De votre point de vue, vous avez dit que la responsabilité est partagée. Il faut commencer par quoi concrètement ? Vous dites que l'histoire n'est pas connue, l'histoire n'est pas enseignée. Il faut commencer par quoi pour que cette histoire soit sûre ? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'histoire, c'est tout. L'économie, c'est la même chose. L'économie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un fait l'économie, c'est-à-dire qu'un homme d'affaires, quand on est qui va faire l'économie, va se dire, bon, qu'est-ce que je peux produire pour que les blancs achètent ? C'est-à-dire que cette extraversion-là, donc, c'est général. Je crois que c'est une méthode d'abord pédagogique, mais c'est un problème ottomanique. Hommes politiques africains, nos chefs d'État, nos ministres, tant qu'ils ne prennent pas leur responsabilité, tant qu'ils ne prennent pas leur courage patriotique, on ne va pas avancer. Professeur, je voudrais embrayer sur les questions de mes deux confrères. Il est quand même flagrant de constater que nos intellectuels, et particulièrement les historiens, n'écrivent pas aussi beaucoup. Et la conséquence, c'est que très souvent, l'histoire nous est enseignée par des intellectuels venus de l'extérieur. On en a la preuve avec Cameroun, une histoire, l'histoire de la guerre cachée, ou encore, tout récemment, au Cameroun de Paul Biya. Bon, je ne voudrais pas insulter votre intelligence, mais je dis qu'il est quand même flagrant de constater que... Non, je ne suis pas d'accord que... mais où les Africains n'écrivent pas. Ou alors, en tout cas, quand bien ils écrivent, ça n'a pas le même retentissement, la même portée que les livres qui viennent de l'Occident. J'ai été président des écrivains du Cameroun pendant dix ans. Dix ans de l'Afrique aussi. Voilà. Et même l'Association panafricaine des écrivains, avec Atoko Okwe, on a créé ça ensemble. Donc, je sais que les Africains écrivent... Ça, c'est d'abord une chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir les manuscrits qui dorment dans les tiroirs chez nous, parce qu'il n'y a pas une politique dans ce pays-là pour encourager la publication. La politique... Nous revenons d'abord sur le cas du Cameroun, parce qu'on va revenir sur le cas de l'Afrique plus tard. Restons dans le cas du Cameroun. Dans le cas du Cameroun, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a vraiment des livres d'histoire écrits par les Camerounais sur l'histoire du Cameroun? Je veux dire qu'il y a des livres... Mais le drame, c'est que je voulais vous expliquer ce drame-là. Moi, professeur d'université, j'enseigne à l'université de Yaoundé depuis 1979. N'est-ce pas? Et j'étais au CCU il y a deux jours. Et je disais encore à mon vice-douan, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pars à la retraite. Tous les livres que j'ai écrits, on ne peut même pas trouver. C'est-à-dire, mes livres, on ne peut même pas les trouver à la bibliothèque universitaire, à l'université où j'enseigne. Après, on va dire qu'il n'y a pas... Les Camerouliens n'écrivent pas. Comment? Tous les livres que j'ai écrits, vous ne... Je suis au département d'études germaniques, n'est-ce pas? Je suis le seul Africain et le premier à avoir écrit 13 livres en langue allemande. Vous ne trouverez pas ces livres-là au département d'études germaniques. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je veux vous dire que... Après, on va dire que vous trouverez souvent les livres que les Allemands, par exemple, ont écrits. Après, on va dire non, mais les Africains n'écrivent pas. Non, ils écrivent, mais il y a un problème de politique pour soutenir et mettre à la disposition ce qu'ils ont écrit. Beaucoup de livres restent comme des manuscrits. La politique, c'est quoi? La politique, c'est que les livres doivent venir de l'extérieur, que c'est le blanc qui doit écrire. Et toi, le Camerounais, l'Africain, tu l'utilises, tu lis. Et c'est dramatique. Bon, et moi, je vis ce drame-là tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai dit... Depuis l'âge de 17 ans, j'écris beaucoup. Mais est-ce qu'au niveau de l'association, au niveau de l'association des écrivains Camerounais ou au niveau de l'association panafricaine, est-ce qu'on ne pourrait pas, à ce niveau-là, faire une espèce de lobbying auprès des gouvernants dans le cadre du Cameroun ? Auprès, par exemple, du gouvernement Camerounais. Il faut d'abord même que... Pour que ces livres-là, par exemple, il faut d'abord que ces gouvernants, eux-mêmes, lisent ce que les Africains écrivent. C'est le drame. Moi, j'aimerais bien aller dans les salons de nos ministres Camerounais pour voir quels sont les livres qui sont dans leur salon-là et voir combien de livres de Camerounais il y a là-dedans. Bon, parce que pour... Ici, c'est-à-dire dans ces pays qui sont dominés, pour briller, il faut que tu puisses citer c'est-à-dire sur le penseur qui est en France ou bien qui est à Washington ou qui est à Berlin. C'est là où tu peux briller où tu es... C'est-à-dire que parce que toi, tu vas devenir une référence. Mais si tu vas citer Koumandoumbe, on va dire, mais celui-là, c'est qui ? Et celui-là, il nous dérange. Et je me rappelle très bien ce que les Allemands m'ont dit un jour. On dit, mais toi, tu enseignes dans notre université, à la capitale de l'Allemagne, mais tu es en train de mettre tout notre... de bouleverser tout notre système. Tout ce que tu enseignes là, c'est en train de déstabiliser notre système. Et il avait raison, puisque j'ai eu des problèmes après. Qu'est-ce que vous enseignez ? À Berlin, c'est les sciences politiques que j'enseignais. Comment ça déstabilisait ? Eh bien, vous savez, à partir du moment où vous montrez à quelqu'un que, attention, tout le système même que tu as mis en place, politique, c'est pour que tu ailles chercher chez les autres ce que Dieu leur a donné et que tu ramènes ça chez toi. Mais ce que Dieu t'a donné, tu gardes pour toi et tu vas encore prendre, arracher à l'autre ce que Dieu lui a donné. Et tu expliques que si vous continuez à faire comme ça, il n'y aura jamais de paix dans le monde. Que la paix va toujours être menacée. Alors, pour revenir à la question d'origine donc, aujourd'hui, Oumiobe doit être déçu en remarquant que le combat qu'il a mené pour la vraie indépendance du Cameroun est resté un échec. Bon, je ne sais pas. Je crois quand même qu'il faut voir aussi la marche de l'histoire. Il y a eu une autre chose. Mais nous faisons quand même des petits pas. Peut-être que l'histoire a voulu, cette histoire de ces 50 dernières années, a voulu que nous fassions ces petits pas-là. puisque nous avons un président qui est camerounais, nous avons un gouvernement qui est camerounais, ce ne sont pas des blancs qui sont assis au gouvernement à Yaoundé. C'est un petit pas. La question, c'est au niveau de la souveraineté. Est-ce que nos chefs d'État, est-ce que nos ministres, est-ce que nos pays sont souverains ? Bon, maintenant, à partir du moment où on pose cette question de manière pertinente, le fait même de poser cette question, même ici à la télévision, fait qu'on avance. on fait encore de petits pas. Parce que, vous voyez, la politique, comme on dit, c'est l'art du possible à un moment donné de l'histoire. Je crois que pendant ces 50 dernières années, le possible n'était pas encore en réalité ce que nous voulions. Mais il faut absolument que nous y arrivions. C'est-à-dire à cette souveraineté essentielle, souveraineté politique, souveraineté économique, n'est-ce pas, souveraineté militaire. Parce que vous, quand on vous a vendu quelques armes, celui qui vous a vendu, il a un cahier où il sait très bien ce qu'il vous a vendu et il sait très bien quelle est la puissance même des choses qu'il vous a vendues. Et lorsque vous allez commencer à vous exciter, là, il va se marrer parce que lui, il sait combien il vous a vendu et il sait que lui, ce qu'il vous a vendu là-même, ce n'est rien. S'il doit intervenir, il intervient, il vous écrase. Alors, sur les pans de l'histoire du Cameroun qui, de votre point de vue, doit être enseigné, sur lesquels on devrait insister, vous pensez à quoi ? Est-ce qu'il faut insister, par exemple, sur la période qui précède l'indépendance et qui semble être la partie de l'histoire du Cameroun qui est très mal connue, peut-être pour des raisons évidentes, est-ce qu'il faut revenir à la période avant la colonisation pour mettre peut-être en relief la civilisation des peuples du Cameroun avant l'arrivée des colons ? Est-ce qu'il faut insister sur quelle est la partie de l'histoire du Cameroun qui doit enseigner de façon prioritaire ? Bon, je crois que quand on parle d'histoire, qu'on se comprenne, il ne s'agit pas seulement du cours d'histoire, mais la personne qui fait science économique, il n'est pas en train de faire de l'histoire, n'est-ce pas ? Mais cette personne qui fait science économique et à qui on n'a jamais dit que quand les Blancs sont venus ici, au Cameroun, vous savez que Douala s'appelait Camerouns, Douala ne s'appelait pas Douala, c'est les Allemands après qui ont départisé puisqu'ils ont appelé tout le pays Cameroun, maintenant il fallait que Douala ait un autre nom, on a dit Douala. Quand ils sont venus ici, ils ont trouvé une monnaie ici à Douala qui s'appelait le Crou. Un Crou égal 4 pèques, c'est-à-dire égal 8 pigeons, etc., ça existait. Et un Crou Camerounais ici valait 20 marques pour faire ses études, ça va être basé là-dessus. Il ne va jamais essayer de savoir comment est-ce que l'économie, parce que ça c'est la monnaie, mais comment est-ce que l'ensemble de l'économie a évolué ici ? Donc ce n'est pas seulement un Crou d'histoire en tant que tel, c'est dans toutes les disciplines scientifiques confondues, que ce soit en botanique, etc., etc. On a l'impression que c'est du déjà entendu, du déjà dit. En termes d'innovation et en termes d'originalité, quels devront être les contenus de ces enseignements pour aller... hors du déjà entendu ? Non. Il faut répéter ça cent mille fois pour que les gens comprennent. Parce que vous avez des gens qui n'ont même pas encore compris, qui n'ont même jamais entendu ça. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais la population, ceux qui sont au commandement, les leviers de commandement, est-ce qu'ils savent ? Non. Je vous dis que l'ignorance est très grande et que à l'heure actuelle... Mais écoutez, moi, demandez à un intellectuel camerounais combien de livres d'un autre Camerounais est-ce qu'il a lu. Donc, c'est ça. L'ignorance est encore très grande. Donc, maintenant, vous dites les propositions. Les propositions, pour que vous puissiez faire les propositions qui aboutissent. Il faut même que la personne qui est en face de vous ait pris conscience. Je ne sais pas si vous me comprenez Mais cette personne, c'est qui ? Parce que lorsqu'on vous entend parler, vous vous référez toujours aux politiques, vous vous référez aux dirigeants. Et quelle est la place de la population dans son ensemble ? Et même de l'intelligents c'est à Camerounais. Mais l'intelligents, je vous dis que l'intelligents fait son travail mais son travail n'est pas connu. Qui n'est même pas perceptible d'ailleurs. Quand je dis que dans les universités au Cameroun, les livres que les professeurs d'universités au Cameroun écrivent ne sont même pas dans les bibliothèques de leurs universités. C'est déjà par là qu'il faut commencer. Et il faut se demander mais où vont les budgets des bibliothèques ? Puisque les bibliothèques ont chaque année un budget. Où vont ces budgets-là ? Et l'argent que les enseignants eux-mêmes gagnent, est-ce qu'il faut toujours attendre que c'est l'État qui fasse ceci ? Parce que là, vous nous donnez l'occasion de penser que même ces enseignants ne s'investissent pas beaucoup en termes de recherche. si vous vous faites... Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit qu'ils écrivent, ils produisent, mais déjà, d'abord, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition, il faut d'abord comprendre ça. Il n'y a pas tout un système, c'est-à-dire pour la production de la pensée. Mais même quand ils ont maintenant produit, même quand ça existe, ça n'existe pas dans leur bibliothèque. Donc, ça ne veut pas dire que... ça dit qu'il y a la production. Quand vous venez à la bibliothèque Cheikh Anta Diop de la Fondation Afrique Avenir, vous trouvez beaucoup de livres que les Camerounais ont écrits. Mais dans combien de bibliothèques est-ce que vous allez trouver ça au Cameroun ? Et je ne veux pas citer de nom. Un jour, il y a un chef, le chef d'une grande bibliothèque universitaire, parce que je lui disais, mais qu'est-ce qu'elle de cette foutaise-là ? Que la pensée de l'homme Camerounais ne se retrouve pas dans vos bibliothèques universitaires ? Il me dit, tu sais, nous, nos livres, c'est quand on a un don de la France, ou un don de l'Uni, ou un don de livres de la Grande-Bretagne, c'est là où on met les livres à la bibliothèque. Moi, je voudrais aller dans le même sens, professeur. Pour dire que vous, vous plaignez de l'absence de vos ouvrages au sein des bibliothèques... Ce ne sera pas moi les ouvrages de commande ou même, mais de l'intelligentsia Camerounaise et africaine. Au sein des bibliothèques des universités Camerounaises. Alors, j'ai envie de vous dire que du haut de votre rang de professeur, il n'est pas exclu, puisque l'UNEC entre eux dans ses missions, c'est la recherche, c'est l'appui au développement et c'est l'enseignement. Est-ce que vous ne pensez pas que, au jour d'aujourd'hui, au regard du nombre des étudiants que vous auriez pu encadrer ou diriger, est-ce qu'il y a un quelconque intérêt que vous avez pu susciter vis-à-vis de ces étudiants-là pour qu'ils puissent porter le message beaucoup plus loin et que votre combat ait davantage de sens et de pertinence ? Est-ce qu'à ce jour-ci, on peut avoir une idée du nombre de vocations que vous avez suscitées ? Vous dirigez des thèses, des doctorats ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez créé cet engouement chez vos étudiants qui, demain, certainement, vont assurer cette relève-là ? Et cette envie de recherche, même de lecture ? Bon. Mes étudiants, j'ai enseigné, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, dans plusieurs universités. et je vais vous seulement dire des anecdotes. Un jour, je reçois le mail d'une Allemande qui travaille à Paris, à l'OECD, et qui me dit « Merci, c'est grâce à vous que je comprends les mécanismes et que je peux faire ce que je fais. » Une Allemande ? Une Allemande. Un Français, un Français, un jour, m'écrit un mail comme ça aussi. Il travaille à la FAO. Il me dit vraiment « C'est grâce à vos cours que je peux même essayer de faire un peu autrement ici, à la FAO. » Bon. J'ai des étudiants qui sont dans plusieurs institutions dans le monde et qui me disent « C'est grâce à vous. » Et je vous ai donné l'exemple de Berlin, non, tout à l'heure, en disant « Vraiment, Afrique à venir à Berlin est très forte. Ce sont mes anciens étudiants. » Et vous avez des Camerounais aussi. Sauf qu'ici, on a un problème. Comme les gens me répètent, on a faim. On a faim. C'est-à-dire que même quand vous avez compris quelque chose, vous avez peur parce qu'on vous met tellement dans la misère que vous avez peur de faire comme vous pensez. Ou alors vous vous exilez, vous allez à l'extérieur pour pouvoir être vous-même. Je ne sais pas. Nous vivons des drames très profonds. et vous avez à l'extérieur. Merci.